Bonsoir à tous, moi je vais vous parler de choses plus graphiques que la ligne de commande ce soir. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de JavaFX 2, et je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Simon Ballet, je suis consultant Java chez Zenica, accessoirement éditeur sur le site InfoQ francophone. Et donc je suis ici pour vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, cette nouvelle technologie qui est JavaFX 2. Qu'est-ce que JavaFX ? C'est la nouvelle API pour tout ce qui est construction d'IHM en Java. Donc c'est posé par Oracle comme le successeur de Swing, en fait, pour la construction d'interface graphique de client-rich. C'est une modernisation que je trouve assez bienvenue dans la construction d'IHM en Java, parce qu'elle va me permettre de passer de ce genre d'application à ça. Des choses un peu plus sexy, un peu plus facilement. Donc mon but ce soir, c'est de vous montrer que grâce à JavaFX 2, on peut faire de belles applications, où on retrouve du plaisir à coder des IHM. Alors, il y a trois points principaux. C'est que la décoration se fait avec du CSS dans JavaFX 2. On peut externaliser son layout dans des fichiers XML, enfin, FXML. Donc, ce FXML est scriptable pour ceux qui ont envie de bricoler un petit peu, avec tout langage de script qui apprend à la JSR 223, en l'occurrence, essentiellement, j'inscrit, Groovy, Jiton et Clojure. Et donc, je vais vous montrer tout de suite des exemples de ce que ça donne. Un exemple de FXML avec le mode contrôleur, donc une classe Java contrôleur derrière. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, on ne voit rien, ça tombe bien. Hop, j'ai fait un petit zoom. Non, mais je pense à vous, quand même. Voilà, donc, pour vous décrire rapidement, donc là, on voit qu'on place des composants dans une grille. Donc, ça se rapproche un petit peu d'une table HTML, quelque part. Mais, en fait, il y a des spécificités au layout, grid layout, enfin, grid pane, plutôt, de JavaFX. Donc, il y a certains autres layouts prédéterminés qui ne vont pas du tout ressembler à ça. Du coup, on perd un peu ses habitudes de... On peut ré-avoir avec HTML, enfin. Voilà, c'est l'idée, c'est de placer ses en-cent composants dans sa grille, l'annulier, tout ça. Et ensuite, on déclare qu'on a un contrôleur qui est lié à ce FXML. Bon, là, par contre, tout en bas, vous ne devez pas très bien voir, mais en gros, on a déclaré un bouton. On déclare que sur cette action, enfin, sur l'action de ce bouton, on appelle une fonction handleSubmitButtonAction, qui, en fait... Oula, le contraste n'est pas très bon. Donc, en fait, ce contrôleur a une variable de type texte, donc un objet JavaFX, un champ texte, on voit que ça ressemble quand même beaucoup à du CSS, et donc le handleSubmitButtonAction, notre fameuse fonction qui est appelée, qui définit un texte, un nouveau libéré. Un exemple de CSS, maintenant. Donc, encore une fois, bon, c'est un petit exemple, mais si je zoome sur la déclaration, par exemple, de la classe Button, on voit que ça ressemble quand même beaucoup à du CSS dont on a l'habitude, seulement, tout est préfixé par dash-fx, enfin, tiré-fx-tiré, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose à connaître, ils ont redéfini tout un tas de propriétés, ils ont essayé de coller un peu à ce qu'on connaît, mais voilà, ce n'est pas du CSS pur HTML qu'on va retrouver sur une appli, mais ça permet quand même de faire des choses plutôt stylées. Voilà, par exemple, un exemple de bouton, enfin, plusieurs exemples de boutons qui sont stylés en CSS. Il n'y a pas de code, enfin, la personne qui a fait ça, disclaimer, ce n'est pas moi, n'a pas utilisé de code du tout, c'est du pur CSS. J-RFX, ça permet d'avoir des graphismes riches. Alors, riches dans quel sens ? Riche dans le sens accéléré matériellement, avec un pipeline graphique, ils ont réécrit toute la couche graphique, un nouveau gestionnaire de fenêtres, voilà, ils ont tout réécrit. Ça permet des accès faciles à des effets de type flou, ombre, réflexion. Des accès rapides aussi à des transformations, donc translation, rotation, mise à l'échelle. Ça permet de faire des transitions et des animations, voilà. Bon, ce n'est pas un vrai exemple, ça c'est moi qui le fais à la main, mais ça va permettre de faire des vraies animations avec de l'interpolation, en fait, on dit, tu pars de, par exemple, telle taille de ton bouton, tu arrives à telle taille sur une durée de 5 secondes, il va faire l'interpolation, hop, on va avoir un bel effet de zoom, de grossisme. J-RFX versus swing, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai fait quelques petits exemples, l'affichage d'un label à la verticale, par exemple, en J-RFX, on applique directement une transformation, on a une méthode, de setRotate à 90 degrés, voilà, c'est fait, deux lignes de code. En swing, pour rappel, on surchargeait, j-label, je ne sais pas si vous voyez très bien les exemples de code, bon, alors j'ai essayé de décrire un peu plus, en swing, on surchargeait la méthode Paint Component, et puis on récupérait l'objet Graphics 2D, on appliquait des translations, une transformation affine, et on repeignait le composant. on devait passer par toutes ces étapes pour l'afficher à la verticale. Bon, ça reste assez simple quand même, on a vu, on applique une transformation affine, ça ressemble quand même vachement à un setRotate. Bon, ok, une image à la verticale cette fois. Une image, on charge l'image JavaFX, depuis l'URL, on la place dans une imageView, qui est un noeux JavaFX, donc un composant visible, et sur cette imageView, on applique une rotation, à 90 degrés, voilà, pas plus compliqué. Notamment, enfin, un petit point intéressant, on voit qu'il y a un deuxième argument dans le constructeur de l'image, qui a un trou, en fait, c'est pour lui dire de passer, enfin, de charger l'image en background. Ça, c'est gratuit, ça déclenche un thread derrière, l'image est chargée en arrière-plan, on l'a placée dans une imageView, donc il y a un placeholder, il y a un petit truc, attendez, ça charge, et puis une fois qu'elle est chargée, hop, elle s'affiche. Ça, c'est le code swing, un peu plus compliqué cette fois, avec des mathématiques, sinus, cosinus, tout un tas de calculs, bon, c'est pris sur Stack Overflow, mais on voit déjà que c'est un peu plus complexe. Et pour tout un panel, c'est pareil, en fait, en JavaFX, les transformations qu'on applique, elles s'appliquent en cascade sur tous les sous-composants. sur toute la hiérarchie. Les composants, on va en parler maintenant, ça tombe bien. Donc, comme je disais, il y avait une hiérarchie, donc tout en haut, on a la fenêtre, c'est l'objet Stage, qui affiche une scène, et cette scène contient une arborescence de noeuds JavaFX. Et donc, c'est sur ces noeuds-là qu'on applique nos transformations, qu'on applique nos réflexions, et ça se fait en cascade. On a un support intégré du multimédia, ça, c'est assez intéressant, qui gère, qui peut diffuser du son en MP3, des vidéos en MP4. Ils ont refait aussi une API d'audio faible latence. Je ne sais pas si certains ont eu le problème, avant, quand on voulait jouer un son très, très court, des fois, il y avait des petits artefacts. Donc, ils ont fait une API pour corriger ça. On a une vue web, basée sur WebKit, donc pour afficher vraiment des belles pages, aller chercher une page d'aide, par exemple. On a 50 contrôles, une cinquantaine de contrôles livrés avec, dont les graphes. Donc, les contrôles, ça ressemble à ça. Donc, c'est un thème quand même assez moderne, par rapport à ce qu'on a pu voir, en swing sur certains look and feel. Bon, je ne vais pas détailler tous les contrôles, mais ça, c'est des exemples de graphes qu'on peut faire en JavaFX. Encore une fois, ils sont là aussi accélérés matériellement, donc si on veut les faire évoluer dans le temps, ce genre de choses, ça va être très fluide. On peut intégrer les vues JavaFX dans une application swing, si vous voulez migrer des écrans au fur et à mesure dans votre application, legacy, c'est possible. Et depuis la version 8, on peut faire l'inverse, intégrer une vue swing dans une application JavaFX. Alors, un aspect aussi intéressant de JavaFX, c'est la gestion des propriétés et la possibilité de faire des bindings. En fait, les propriétés sont utilisées de manière classique, comme on a l'habitude, « get-prepped-with », donc la largeur préférée de la fenêtre, par exemple, mais aussi de manière observable. Donc, à chaque fois, on a une property sur laquelle on peut enregistrer des listeners. Et donc, on peut faire des bindings de ces propriétés observables. On peut lier des valeurs entre plusieurs propriétés. Il y a certains types de propriétés qui sont les expressions qui en plus permettent, avec des petites API Fluent, de faire ça plus facilement. Donc, c'est une extension du modèle des JavaBeans, mais ce n'est pas forcément limité à l'EHM, ça peut s'appliquer au modèle, donc vous avez tout intérêt à définir les autres. Rapidement, c'est exploité par certains composants aussi de type list, qui sont redéfinis des collections observables. Et donc, une J-list, enfin, l'équivalent d'une J-list, on ajoute un élément à la collection. Hop, ça se met à jour. JavaFX permet aussi le multi-touch. Donc, sur les plateformes qui supportent le tactile, on va pouvoir détecter quatre types d'événements. Donc, rapidement, un Rotate, Scroll, Zoom, Swipe, c'est déjà ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui avec nos smartphones, nos tablettes. Donc, JavaFX, c'est les reconnaître. Pour le parallélisme et le multi-threading, en fait, il y a un package de concurrence qui a été écrit pour nous aider un petit peu, nous guider un petit peu plus qu'en swing à bien faire les choses parce qu'il y a toujours un thread unique équivalent à l'EDT. Donc, on a deux grands types de classes. La task pour l'exécution unique d'une tâche de fond. C'est une future task, donc ça s'exécute sur un exécuteur classique. Et le service qui permet des exécutions multiples de créer à la volée, de redémarrer un service, recréer des tâches en arrière-plan. Les nouveautés de JavaFX 8. Alors déjà, JavaFX 8, ne cherchez pas les versions entre la 2 et la 8. Il n'y en a pas. Ils se sont dit on arrête les conneries, maintenant on est dans le JDK, donc on suit le versionning du JDK. Donc, c'est le successeur de JavaFX 2 qu'on trouvait dans le JDK 7. Les nouveautés, donc un nouveau thème graphique, Modena, qu'on a déjà un peu entreaperçu tout à l'heure. L'intégration de Swing via la Swing Node dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. On peut définir programmatiquement, jouer programmatiquement sur ces feuilles CSS via l'API CSS. On va pouvoir imprimer des nodes, toute une hiérarchie de nodes, tout ce qu'on voit à l'écran, en fait, on peut l'imprimer avec les printer jobs, donc ça, ça peut être assez intéressant. Ils ont défini, enfin, ils ont apporté trois nouveaux composants, essentiellement, tab picker, tree table, bon, j'imagine que vous voyez à quoi ça correspond, une table avec la première colonne qui a un arborescence, et text flow. Text flow, en fait, c'est pour faire du texte riche, avec différents effets de texte, des différentes polices dans un même texte, et bidirectionnelle, ou par exemple, de l'arabe avec de l'anglais mélangé dans un même texte. Ils ont introduit aussi le rendu 3D, donc pouvoir créer des formes 3D, des sphères, appliquer des textures dessus, des notions de caméra, de lumière, de choses comme ça, donc on peut faire de la 3D. Et il y a un sous-ensemble qui est maintenant inclus dans la version Embedded de Java SE, donc ça permet de faire du JavaFX sur son Raspberry Pi, ça tombe bien, c'est un peu le truc à la mode. Donc voilà, il y a moyen de s'amuser avec ça, de faire, je ne sais pas si on a vu, si on a parmi vous qui ont vu la présentation sur le Dupepad, de se faire une petite tablette do-it-yourself, mais c'est pour l'instant sans la WebView ni le support du multimédia. Voilà, je vais terminer par vous présenter quelques outils autour de JavaFX, il y a notamment un outil standard pour la construction visuelle d'IHM, donc un des principales attraits du FXML, en fait, c'est qu'on peut confier le layout de son application, l'organisation des composants, tout ça, à un designer qui ne connaît pas forcément le code Java, et donc lui, il va pouvoir lancer SceneBuilder et se définir sa petite application, faire du CSS à peu près comme il a l'habitude de faire, hop, il nous file le FXML résultant et puis nous, on fait le contrôleur derrière. Le support des IDE que je citerai en ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux, donc Eclipse via un plugin EFX Clips pour les versions 3.8 et 4.3 et plus, IntelliJ en natif depuis la 12.1, la mise à jour 12.1 et NetBeans depuis la 7.1.1 pour l'intégration de JavaFX dans les IDEO. On voit aussi qu'il y a pas mal de librairies tiers-parties qui commencent à apparaître, des librairies avec des nouveaux contrôles, Contrôles FX, JIDEFX, JIDE faisait des contrôles Swing, donc ils ont un peu repris, ils reprennent un peu le flambeau sur JavaFX. Donc voilà, il y en a pas mal comme ça, enfin il commence à y en avoir quelques-unes, c'est intéressant de suivre ça. Pour ceux qui veulent, c'est en anglais mais une bonne source d'informations hebdomadaire, c'est FXExperience.com qui va en fait sortir un blog post sur les liens de la semaine sur tout ce qui s'est passé dans le monde JavaFX. Et ils ont, hop, c'est la fin, je voulais juste préciser, ils ont aussi un outil assez intéressant qui s'appelle SceneView, il semble, oui, SceneView, qui permet de se connecter, se bloguer sur une application JavaFX et de récupérer l'état de tous les nœuds pour pouvoir débuguer par exemple le CSS, le positionnement de son, voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans son dans son Syngraph j'irai fixe. Voilà, c'est la fin. Merci, merci à l'avoir suivi. Et si vous avez des questions, merci. Alors, des questions ? Ah, Sous-titrage ST' 501